C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actualité. Nico, c'est à vous. Oui, merci chère Julie. L'actu surround, c'est aujourd'hui Antella Merkel et Emmanuel Macron qui ont rendez-vous à Aix-la-Chapelle pour signer un traité qui les engage tous les deux sur la coopération franco-allemande. Oui, je sais, chers chers auditeurs, vous vous dites ce matin, cette journée va être horrible avec ce froid, cette neige. Mais vous voyez, ça pourrait être pire. Vous pourriez signer un papier qui vous oblige à jurer fidélité à Angela Merkel ce matin. A propos de sommet, Donald Trump ne sera pas Davos, vous l'avez dit Nicolas Barret. J'aimerais bien qu'on appelle, tiens, j'aimerais bien qu'on appelle, qu'on essaie de l'appeler. Trouvez-moi son numéro à Donald Trump. J'ai bien eu Marlène Schiappa. Oui, on a entendu ça. D'ailleurs, vous avez vu mon interview avec le petit-fils de Mandela, on a beaucoup parlé de son père. J'aimerais bien qu'on appelle Nelson Mandela. Trouvez-moi son number en régie à Nelson Mandela. On essaiera de l'appeler avant la fin de cette édition. Dans l'autre monde, oui. En attendant, seigneur Météo Cabral, un point de neige, circulation s'il vous plaît, cher Laurent. Je n'ai pas chaud, vous avez tous compris. 24 départements ce matin en vigilance orange, moi cher Nicolas, vigilance orange à la neige et au verglas. Alors attention en France, la neige ça ne veut pas dire se rouler dedans, faire des boules de neige. Des boules de neige, non, ça veut dire plus de bus, plus de voitures, plus de trains, des gens qui ne peuvent plus aller au boulot. Bref, un pays bloqué. Vous l'avez compris, la neige a fait en une nuit ce que les gilets jaunes ont rêvé de faire en dix semaines. Bien vu. Merci Laurent Cabral. On en a parlé ce matin, Marlène Schiappa et Cyril Hanouna vont donc animer une émission vendredi prochain sur C8, sur le grand débat national. Bonjour Arthur, vous venez réagir. Salut Arthur. Salut Julie, bonjour à tous dans ce studio. Bonjour Nicolas, bonjour les enfants de la radio. C'est une super idée, le salaud, le Cyril, il va faire un carton d'audience. Mais moi, moi je suis en face, je ne vais pas me laisser faire. Du coup, je vais faire une émission spéciale qui a s'appelé Vendredi, tous les débats sont permis. Ah bon, et ça va consister en quoi Arthur ? Alors moi Julie, je vais mettre Edouard Philippe dans le décor penché, avec Jarry et Florent Père, déguisé en gilets jaunes. Et ils devront éviter de tomber dans la précarité, on va se poiler. Puis en même temps, on va s'instruire, voilà. Je vais demander à Mesmer aussi d'hypnotiser des gilets jaunes et après on va voir s'il croit aux promesses du gouvernement, tu vois. En tout cas, il m'a épaté ce matin, Jean-Michel Apathy. Il y avait une patate et j'étais... Oui, oui, j'ai pris tout le monde à contre-pied. Je suis... Mettez-vous ça dans la tête. Je suis totalement imprévisible. On attend que je dise Cyril Hanouna, c'est de la pipe. Et je dis Hanouna, non, c'est Alain Duhamel et François Ambris de Virio Bedi. Ne touche pas à mon poste aujourd'hui, c'est l'heure de vérité de version 2019. Moi, personnellement, je vous le dis, j'en ai assez, j'en ai marre du Macron chaud qui dure 7h, 14h devant les maires. Je dis, vive Cyril Hanouna, vive Jean-Michel Merre, vive Nabila. D'ailleurs, ça me rappelle Maussetoun, qui disait, vive les fleurs. Oh putain, oh putain, putain Jean-Michel Apathy est défoncé. Il a fumé un truc, on lui a mis de la drogue dans son café. Bon, attendez, bougez pas, bougez pas les gars, je reprends les rênes. Julie, passez-moi la mise de Marlène Schiappa au téléphone. Ah, oui, on l'a, on l'a. Je gère grave ce matin, je suis une sorte de chef d'orchestre, je suis le carayane de la matinale. Bonjour Marlène Schiappa, alors, comme ça, on intègre l'équipe de Cyril Hanouna, ça buste beaucoup sur Twitter. N'importe quoi, je ne suis pas, monsieur Nicoséaga, je ne suis pas animatrice ou chroniqueuse, je suis ministre institutrice et je dois faire oeuvre de pédagogie. Je viendrai donc avec mon paperboard, mes feutres, ma trousse et je tenterai d'expliquer les choses. Et si j'arrive à expliquer la politique d'ouvernement à Mathieu Delormeau et à dire, ben, Mourini Bosque, ça veut dire qu'on est surveillé. Merci Marlène Schiappa, merci beaucoup. Dès qu'on a Nelson Mandela, Régis, on fait signe. On vous fera signe, Nicos, oui, pas de problème. On va parler maintenant de Marine Le Pen qui a présenté son projet pour l'Europe dans le Vaucluse. Bonjour Madame Le Pen. Oui, oui, bonjour Madame. Bonjour Nesmala, c'est un petit peu le bazar chez vous ce matin, je constate. Heureusement que chez les gars, je tente de mettre un peu d'ordre. Merci Madame. Alors, votre grand truc, c'était que la France sorte de l'Europe, mais devant le fiasco du Brexit en Angleterre. Vous ne parlez plus dans vos discours de Frexit. C'est quoi ce petit haut que vous portez là ? C'est quoi, c'est du étame ? C'est le temps des cerises, Sandro, c'est quoi ? C'est les coucailles peut-être ? Non, vous n'allez pas esquiver la question cette fois. On ne comprend plus votre position sur l'Europe. Vous avez proposé de passer tranquillement de l'Union Européenne à une alliance européenne. Voilà, une alliance. C'est très simple. Tous les pays européens pourraient se retrouver autour, tout à fait, d'une alliance dans un amphithéâtre à Bruxelles, par exemple, afin de trouver des terrains d'entente communs. C'est l'Union Européenne, ça. Ça n'a rien à voir. Ça existe des... Non, 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 madame, 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 vous n'allez pas le poisson. Rien à voir, c'est l'Alliance Européenne. Car pourquoi faire cette alliance ? L'Union Européenne, vous savez, est le pli-re-fléau que la France est connue depuis... Depuis, je cherche le mot. L'immigration. Voilà, l'immigration. C'est toujours le mot qui me sauve. Du coup, il faut fuir au plus tôt l'Europe, mais en même temps, nous avons besoin d'une Europe forte. Donc, il faut fuir tout en restant ensemble. Je dirais qu'il faut fuir ensemble, dans la même direction. Écoutez, moi, je n'ai rien compris. Moi non plus. On est rassurés. Merci, Marine Le Pen. Hier, la deuxième audition d'Alexandre Benalla au Sénat n'a pas donné grand-chose. On va essayer de le faire parler avec le champion des questions, Jean-Pierre Foucault. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, bonjour la société, bonjour à tous. Bonjour, David, Jean-Michel Laurent, Julie, Nicole, Céline, Wendy, bien sûr, je n'ai pas mes paroles. Alors, Jean-Pierre, les sénateurs ont posé des questions. Alexandre Benalla, qui a bouté en touche. Il avait habilement menti par omission lors de la première session. Et puis hier, bof, c'est rien de mieux. Monsieur Julie, en tout cas, l'occasion pour moi de présenter qui veut nous prendre pour des cons. Alexandre Benalla, on est invité. Attention, attention. J'attends la fin du jingle. Voilà, l'ambiance est posée. Alexandre Benalla, bonjour, voici la première question. Pour prendre un avion, je me munis d'un passeport. Réponse A. De quatre passeports. Pour emmerder les douaniers parce que ça m'amuse. Réponse B. De 27 passeports parce que je suis le pote de Macron et que je fais ce que je veux. Réponse C. J'ai envie de dire 27 passeports, monsieur Foucault, parce que je suis le pote de Macron et que je fais ce que je veux. Voilà, c'est votre dernier mot, Alexandre. Vous me faites douter. Bon, je vais prendre l'appel à un ami. Allez, on appelle votre ami, ça sonne. Qui ça va être ? Élysée, Emmanuel Macron, j'écoute. J'écoute. Oui, bonjour, monsieur le président. C'est Alexandre Benalla. Je suis avec monsieur Jean-Pierre Foucault. Il avait une question sur mes passeports. Donc, je voulais savoir si... Tu arrêtes de m'emmerder. Je ne dis plus, ton ami. Oula. C'est une première dans notre jeu. Votre ami n'est plus votre ami. Du coup, c'est perdu, cher Alexandre. Vous allez désormais jouer à qui veut gagner des emmerdes. Allez, on a appris hier qu'Emmanuel Macron devait se rendre en Algérie en décembre dernier. Mais il aurait annulé sa visite à cause des gilets jaunes. On est en ligne. Et c'est un honneur avec le président algérien, Abdelaziz Bouteflika. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le président, Emmanuel Macron n'a pas pu venir en décembre alors, hein ? Monsieur Bouteflika, quel est votre regard sur la crise des gilets jaunes ? Est-ce que l'Algérie craint des mouvements sociaux comparables ? Monsieur le président ? Monsieur le président ? Ouh là là, attendez. Quelqu'un peut faire quelque chose, là ? Oui, bonjour madame, je suis Kevin Spanguero, des établissements Spanguero. Oh non, pas lui, non, non, non. Écoutez, si vous ne faites rien de monsieur Bouteflika, moi si je peux rendre au service, j'ai une recette à base de sauce aux tomates, d'ail de fines herbes, il faut faire éventuellement des lasagnes à la boue. Bien sûr, attention, attention, on est quand même une entreprise sérieuse, en totale transparence, on mettra les ingrédients sous l'étiquette, recette à base de boue. Les Algériens peuvent préférer comme ça d'ailleurs. Je parle de ceux qui peuvent le prendre. Allez, arrêtez, Kevin.